La projection mondiale du film-événement Black Panther a également fait mouche au Togo. Le pays y est associé le lancement de la bande dessinée d'un héros national imaginaire. Togolais qui lutte contre la traite des enfants est salué par les autorités du pays qui déplorent les milliers de victimes du phénomène. La bande dessinée SKAF constitue à cet effet un document approprié pour mener à bien cette lutte. Un outil d'éducation civique susceptible d'éveiller les consciences sur le caractère avilissant et inhumain de la traite des personnes. Un an après son lancement, ce projet appuyé par l'ambassade d'Amérique au Togo et la suite du concours lancé en novembre 2017 crée le super-héros togolais. Je suis très impressionné par la créativité et le dévouement de ces jeunes artistes. Un jour, j'espère, nous aurons peut-être la chance de nous retrouver dans ce cinéma pour regarder un film basé sur l'un des bandes dessinées qu'ils ont créées. Revu par une maison d'édition locale, les différentes propositions de personnages issus du concours ont abouti à la Ligue des justiciers togolais. Les super-héros ne font pas que combattre les extraterrestres, ils mènent des combattants terre à terre. A notre niveau, il fallait intéresser les jeunes à des combats que nous menons tous les jours. Et pour cela, pour les faire rêver et les intéresser à ces combats de tous les jours, il fallait créer des héros dans lesquels ils s'identifiaient. Après Scarfe et Zonoa, une légende reste à venir en bandes dessinées ou images animées autour des huit autres patriotes masqués qui auront pour mission de transmettre des valeurs citoyennes en luttant contre des fléaux bien déterminés.